bonsoir tout le monde alors pour ceux qui veulent attirer l'argent 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 par contre avant d'acheter quoi que ce soit n'achetez pas sur les marchés et n'achetez pas dans n'importe quelle boutique c'est à dire qu'il faut être sûr où l'acheter ou si tu peux trouver par exemple oui si tu peux trouver par exemple un magasin si tu connais un magasin où tu es sûr qu'il vend des pierres précieuses je dis précieuses pas un arnaqueur parce que même les magasins il faut se méfier moi c'est bien un bijoutier qui m'a eu pour l'améthyste un bijoutier d'accord et très très connu dans la ville où j'habitais très connu un ancien et il m'a il a triché il m'a piqué l'améthyste d'accord il m'a mis une fausse pierre et cette pierre elle a été expertisée et on m'a dit non c'est pas la même et du coup donc mon homme d'accord et il m'a dit il m'a dit bon ce qu'on va faire maintenant c'est trop tard c'est fait hop et à cette époque là donc il pouvait pas parce qu'il est tombé malade il avait le cancer donc on n'a pas pu faire voilà mais on aurait dû porter plainte contre lui mais c'est fait c'est trop tard il va pas l'emporter au paradis donc si vous voulez attirer l'argent vers vous avec la pierre la citrine d'accord la citrine elle attire beaucoup d'argent mais toujours ces bagues là on les porte toujours la main la main droite mais jamais la main gauche et toujours l'auriculaire la main droite l'auriculaire vous la mettez là l'auriculaire mais pas les autres doigts toujours l'auriculaire et vous attendez qu'elle charge votre corps d'accord il faut qu'elle travaille c'est pas du jour au lendemain d'accord il y a de l'attente ces pierres là il faut attendre tout dépend de ta chance aussi si tu as une chance dans tout ça peut par exemple la pierre elle peut se charger par exemple au bout d'une semaine moi je sais que les pierres ils tardent quand je porte une pierre avec moi c'est à partir de six mois sept mois il y en a qui qui que il y en a que ça charge pas rapidement par contre pour attirer la l'argent ça veut pas dire million je parle pas de millions moi non je parle et tout dépend de ta chance ici et si tu gagnes le million pourquoi pas c'est à dire quand je dis attirer la chance c'est à dire surtout surtout pour les personnes qui ont des entreprises et des commerces et les personnes qui font du porte à porte les personnes qui travaillent depuis chez eux avec leur ordinateur et travaillent chez eux et elle attire l'argent les personnes qui veulent vendre par exemple un bien maison un appartement voiture des meubles même des habits d'accord des coiffeuses ça attire les clients et les clients ils achètent ils te donnent l'argent c'est ça au fait parce que les gens quand je parle ça attire l'argent j'en ai parlé il y a à peu près quelques mois une personne la personne a dit oh là là j'aimerais bien gagner oui je dis attends attends je dis toi tu vas vers le million non tout dépend de ta chance tu peux les gagner tu peux les gagner et qui sait si tu as une entreprise tu peux petit à petit petit à petit tu peux même avoir un million d'euros mais c'est à dire il faut il ya de la patience d'accord il faut patienter c'est pas du jour au lendemain d'accord ça va commencer ça commence petit à petit soit au bout d'une semaine soit au bout d'un mois soit au bout de six mois tout dépend de ton énergie et tout dépend de ta chance c'est la chance la chance et l'énergie parce que quand on dit souvent oui on est tous pareils non justement on n'est pas tous pareils déjà dans le sang on n'a pas le même sang les personnes qui vous disent oui on a le même sang non non on n'a pas le même sang chaque sang est différent d'accord chaque sang est différent donc on peut capter la personne avec son sang d'accord moi mon sang il est différent si on l'analyse ils analysent ton sang ils trouvent que c'est pas pareil ils vont trouver que le sang il m'appartient mais il appartient pas il t'appartient pas donc tout ça c'est des conneries qu'on entend souvent dire on a on est tous pareils non tout dépend parce que si on était tous pareils d'accord et ben on serait peut-être tous riches tous riches ou tous pauvres pauvres ou riches donc la 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 pierre de la citrine elle apporte de l'argent c'est pour ça je dis les commerçants ceux qui veulent avoir les clients d'accord porter la bague mais sur la l'auriculaire et vous allez avoir alors si vous me dites oui si vous allez par exemple jouer au tiercé ou un jeu de grattage au loto ou l'euro million ça je peux pas vous le dire parce que peut-être j'en sais rien mais tentez votre chance mais pour les commerçants s'ils veulent avoir par exemple une coiffeuse une coiffeuse qui a pas les moyens encore de prendre un local parce qu'il faut payer le loyer et l'électricité et machin et tout et les impôts donc elle fait du porte à porte pour avoir un peu plus de clientèle elle porte la citrine mais sur l'auriculaire une bague or ou argent mais par contre n'achetez pas n'importe où pour les personnes qui font de la randonnée qui font de la randonnée ils peuvent tomber parce que ceux qui font des randonnées ils vont escalader les montagnes rocheuses les montagnes eux ils peuvent tomber sur des pierres précieuses trouver une application une application pour voir une bonne application ne tombez pas parce que moi l'application j'arrive pas à trouver la bonne et c'est souvent c'est des applications achetées et moi je veux pas acheter une application parce que voilà c'est donc moi la métiste donc je l'ai eu mais il y a très très longtemps d'accord quand j'étais mariée c'est mon ex mari qui me l'a acheté mais sans se rendre compte que c'était la citrine donc moi quand j'ai divorcé je suis allée engager mes bijoux après mon divorce et là par curiosité j'ai dit c'est quoi vous pouvez me dire la pierre ce que c'est donc il a expertisé il m'a dit bah c'est la citrine il m'a dit ça ça porte chance j'ai dit c'est la citrine il m'a dit oui mais j'ai dit mais je sais qu'elle apporte l'argent il m'a dit oui il m'a dit et là il me montre son doigt je dis oui oui je sais qu'elle apporte mais je lui dis moi je savais pas que c'était la citrine donc porter la citrine surtout pour les commerçants tu veux vendre des meubles tu veux vendre une maison tu veux ça t'apporte de l'argent les gens qui ont une petite entreprise des débutants des débutants ils peuvent la porter la main droite l'auriculaire mais ne la mettez pas pardon ne la mettez pas je m'étouffe sur les autres doigts pas sur les autres doigts c'est l'auriculaire vous portez argent ou ou comment on dit ça ou or mais quoi une petite pierre choisissez pas la bague avec la grosse pierre avec une petite pierre c'est suffisant et vous allez voir elle peut vous apporter même si vous n'avez pas de travail un travail mais que vous soyez bien payé et après je vous dirais sur les autres pierres il ya quelques pierres que je connais pas je peux pas vous dire grand voilà je connais quelques pierres que je vais partager avec vous gros bisous et à bientôt bon 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 bon